L'entreprise américaine Magnum Research va chercher à développer un nouveau pistolet avec un mécanisme à empreinte gaz afin d'utiliser des cartouches de gros calibre comme le 357 ou 44 Magnum destinés normalement aux revolvers. Les premiers prototypes sont conçus dans les années 90 et pour finir le développement de cette nouvelle arme, l'entreprise américaine va faire un partenariat avec l'entreprise israélienne IMI pour Israel Military Industries. D'ailleurs, ce désarticule-là a été fabriqué en Israël. Et en 1983, le premier désarticule Mark I est prêt et il est aménagé pour le 357 Magnum, comme celui-ci. Puis en 1986, on va fabriquer la version en 44 Magnum. Avec le mécanisme du désarticule, on va se rendre compte qu'on peut utiliser des munitions encore plus puissantes que le 357 ou 44 Magnum. Alors on va développer la version dans une nouvelle cartouche, le 50 Action Express au milieu des années 90 et qui fait partie des munitions pour armes de poing les plus puissantes. Le désarticule est une arme qui est assez massive et qui peut faire environ 2 kg en fonction des versions. Il y a également des versions qui disposent d'un compensateur et également d'un rail afin d'attacher des optiques. C'est une arme qui est plutôt simple car il s'agit d'un pistolet semi-automatique qui fonctionne en double action. On peut voir que les organes de visée sont plutôt simples et qu'on a une sûreté qui est de part et d'autre de l'arme. Et sur le côté gauche, on a le seul contrôle en plus, c'est notre arrêtoir de culasse qui est ici et ce qui est vraiment intéressant, en fait, c'est son mécanisme qu'on va pouvoir voir grâce à son démontage qui est somme toute assez aisé. On va évidemment commencer par voir que l'arme n'est pas chargée ce qui est assez facile car on a une vue plongeante dans la chambre. Sur le côté droit de la carcasse, on a ce levier ainsi qu'un bouton de l'autre côté sur lequel on appuie et on va la faire pivoter ce qui va nous permettre d'observer le mécanisme en retirant le canon. Ce qui est assez intéressant avec ce canon, c'est qu'il y a un trou avec un évent. Les vents qui se situent environ ici car les gaz de propulsion, en fait, vont ensuite impacter le piston qui est cette pièce-ci afin d'entraîner le déverrouillage de la culasse. Culasse qui est rotative et qui a des tenons de verrouillage assez similaires. Par exemple, un R15 et on voit évidemment le canal du percuteur au milieu, l'éjecteur ainsi que la griffe de l'extracteur. On peut voir également le double ressort récupérateur qui va servir à ramener la culasse en avant. pour la culasse du Sebouac sur le site rentré, donc on va tomber et bien comparé aux 500 c'est quand même beaucoup beaucoup plus gentil la détente est assez sympa par contre on sent pas du tout le reset qu'on relâche merci beaucoup le desert eagle est typiquement une arme qui n'a pas fondamentalement d'utilité mais qui a été conçu seulement pour la beauté de l'exercice mécaniquement son système est très intéressant et il faut dans un sens saluer les ingénieurs à plusieurs titres premièrement pour avoir réussi à concevoir un pistolet qui fonctionne avec des munitions de revolver ce qui n'est pas chose aisée notamment à cause du brûlé de l'étui et deuxièmement pour avoir en quelque sorte miniaturisé le mécanisme d'une arme longue pour le faire entrer dans une arme de points afin de tirer des munitions très puissantes en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu merci également à l'ara tactical d'ailleurs je vous invite vraiment à consulter leur offre de cours en ligne dans la description et dans le commentaire épinglé sur ce on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo